Dis-nous, tu as emmené le sujet tout seul là où je voulais aller sur le digital. Moi, j'étais rentré en contact avec toi justement pour te poser des questions sur cette histoire de, je ne sais pas si c'est une loi ou quelque chose au niveau de l'Europe, qui a évolué sur les manuels d'utilisation papier. Ce n'est plus forcément obligatoire dans les tracteurs. Alors, c'est mon interprétation. Maintenant, dis-nous, toi, la vérité, qu'est-ce que c'est et quand est-ce que ça va apparaître ? En fait, je parlais tout à l'heure de la directive machine qui était en révision. Donc, maintenant, c'est un règlement. La différence entre la directive et le règlement, c'est que la directive doit être transposée en droit national dans chaque pays d'Union Européenne. Donc, ça prend encore plus de temps. Un règlement, une fois que c'est publié, ça doit être repris en l'État. D'accord, oui, pas de question. C'est applicable en l'État. Ça ne peut pas être repris, c'est applicable en l'État. Donc, le règlement, comme je disais, est sorti en juin de cette année. Il parle d'une nouvelle technologie, mais un des grands sujets, c'était finalement la prise en charge, la prise en compte des notices d'instructions sous format électronique. Et en gros, on dit, oui, c'est possible de fournir. Si votre client a besoin, demande une version papier, il faut lui fournir. Alors, je crois que le client doit demander ça dans un délai, c'est précis. Oui, c'est vrai que je l'avais vu qu'il y a un timing. Je suis plus à six mois. Et pour certaines machines qui sont à usage grand public, notamment matériel de jardinage, dans ce cas-là, il faut, quoi qu'il en soit, si on fournit une version électronique, il faut fournir un guide, vraiment des grandes étapes de sécurité, pour pouvoir utiliser la machine de manière sûre. Tu veux dire un guide papier ? Il y a quand même un petit guide papier avec la machine, c'est ça ? Un petit guide, oui, quand même papier. Donc ça, c'est pour les machines. Donc, comme je l'avais dit, ça ne concerne pas les tracteurs. C'est vraiment les moissonneuses-batteuses, la tendeuse à gazon, la meuleuse, comme je disais tout à l'heure. Alors, est-ce que, par exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je produis une moissonneuse, moi, demain, je peux la mettre chez mon client sans notice ? Alors, ce que je n'ai pas dit, effectivement, c'est que le règlement machine, certes, il est publié en juin de cette année, il est applicable à partir du 20 janvier 2027. Ah oui ! Pas avant. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le droit de... Néanmoins, il y a une négociation, en fait, qui a été menée précisément par l'industrie pour dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer les dispositions... Je la fais courte, mais grosso modo, c'est reprendre les dispositions du règlement machine et anticiper et pouvoir l'utiliser à l'avance. Donc, ça, c'est un cours de discussion. C'est pas vrai ! C'est pas true !